Bonsoir et bienvenue Bienvenue pour le match du dimanche soir comme d'habitude Ah gros match, oui on va voir j'espère à Uber Bienvenue pour la demi-finale winner bracket L'une des deux demi-finales de la XS Cup Les play-offs comme d'habitude, comme toutes les semaines Aujourd'hui, winner bracket, demi-finale, ça commence à jouer assez bien La semaine dernière, on avait vu, je crois, M&M contre Dynitas Expert Black, qui s'était imposé Aujourd'hui, c'est PKD contre AAA Voilà, voilà, une grosse affiche Yo Frostline, Yo Atus Comme d'habitude, dites-moi si niveau micro et son du jeu, c'est bon Du coup, AAA contre PKD PKD, ils ont battu les MD 9-0 en quarte finale Les A, ils ont battu Esper Orange 8-1 Les deux équipes ont l'air assez chaudes On a changé de pack, la semaine dernière c'était encore l'ancien pack Donc ça va compter aussi Donc 5 nouvelles maps à train Donc j'espère que les teams ont bien pu nos lives cette semaine Et que tout le monde peut mettre ses meilleurs joueurs Donc voilà, on va pouvoir découvrir les maps Je ne les ai pas regardées puisque moi je m'entraîne pour l'Access Cup Donc on va les découvrir ensemble Désolé Voilà, voilà, donc les deux équipes sont assez chaudes Pendant les group stages, PKD a gagné son groupe et AA aussi Donc voilà, c'est pas pour rien si on retrouve ces deux équipes en demi-finale Winner Bucket Et j'espère que ça va bien jouer L'autre demi-finale c'est Expert Black du coup Qui avait battu MNM Contre Haneux Qui avait battu Icorp en quarte finale Pour les losers, on a quand même là aussi des gros matchs On a Expert Orange contre Emcon Madriver contre les Mimo MNM contre XS Et Icorp contre Lioncast Donc voilà, petit à petit on avance dans le tournoi Et ça commence à être de plus en plus dur Pour gagner Alors les A sont... Ah bah ça y est, ils arrivent On a Yoyo qui est là Léa, Reeves, Connect Le format, comme la semaine dernière et les semaines précédentes 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, 5v5 Le 1v1 et le 2v2 rapportent 1 point chacun Le 3v3 et le 4v4 2 points chacun Et le 5v5 3 points Donc en tout on peut prendre 9 points Voilà, voilà Le joueur qui joue le 1v1 peut rejouer le 4v4 Et enfin, les joueurs qui jouent le 2v2 peuvent pas rejouer le 3v3 Et enfin, les joueurs qui jouent le 2v2 peuvent pas rejouer le 3v3 Le 4v4 c'est comme le 1v1 donc c'est Cataléa Et le 5v5 ce sera SayMyName Et les maps bannis sont Transparency et Illusion Voilà voilà, donc on est déjà sur la map qu'on jouera pour le 1v1 et le 4v4 Et on commence les warmups Si vous avez des pronostics ou des infos à donner sur les maps, n'hésitez pas Je les connais pas J'espère faire quand même un stream correct Et voilà Voilà, tout le monde s'est connecté Je sais que pour les PKD où on manque de joueurs Notamment Kappa Qui va aller à la Winterfest Qui a lieu la semaine prochaine, week-end prochain Je streamerai pas puisque j'y serai Peut-être que je streamerai sur place, je verrai Kappa qui est un gros gros joueur pour les PKD Mais ils en ont d'autres Pour Léa, j'ai pas d'infos sur le train, etc Je sais que pour cette équipe, il y en a pas mal qui vont à la Winterfest On a Kronos, Kappa, Koko et Raptor Si je dis pas de bêtises, ils sont inscrits Oh, c'est joli la lumière Voilà, la Winterfest c'est une LAN, type gamers d'assembly Donc 5 maps assez difficiles à train Donc c'est vrai que si tu dois aussi train la XS Cup C'est compliqué Ça fait beaucoup de maps à train Donc il faut avoir assez de joueurs dans la line-up Pour assurer les LAN et en même temps assurer notre line Par exemple pour Orcs, on a dû abandonner la XS Cup Malgré nos sens de victoire Le Ozard, merci pour le cœur Le cœur à toi aussi Voilà, voilà Le A V1 et le 3 V3 et le 5 V5 se jouent en 7 points gagnants Avec Tannis Mode Et le 2 V2 et le 4 V4 puisqu'on peut avoir des matchs nuls Se jouent en 5 On se voit à la Gaming Winterfest et Wizard Tout à fait On va faire câlin J'aurai mon maillot Ça serait reconnaissable Je serais pas le seul à avoir un maillot Orcs On est 9 je crois en tout chez l'Orcs Mais voilà Ouais ça va être sympa De voir tous les copains On va faire un gros câlin Voilà Yo crapaud T'es en solo pour ce commentaire là ? Ouais je suis en solo J'ai pas trouvé de copains Quand on a serain Tu 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 Encore du warm-up, on découvre cette jolie map. Les maps en général se durcissent avec l'avancement de la compétition. Puisqu'on arrive à la fin et que les teams qui restent sont les meilleurs. On a 2-3 passages techniques, on voit Silver qui s'échauffe. Voyons voir les dédits. Je ne sais pas si c'est Almesar, ça doit être Mesko je pense. On a Kronos, Réunion en 4. Pol en 8, Poker en 12, Assoyer, Danikvé aussi. Ah non, Mesko est là. Il y a des gens qui changent de filo tout le temps. Ah, mais c'est Zack. Genre français. Tout, 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 tout. Venez à la Winterfest, c'est à Melun. Même si vous ne voulez pas jouer, venir en spectateur, il y aura plein de gens de la communauté. On est plus le 32, je crois, ou le 31 inscrit. Oh là là, c'est cool. Il y a 500€ pour le premier je crois. Il y a hongro joueur, il y a Kappa, il y a Twin, il y a Kronos. Il y a Massa. Aki Junior qui est là aussi. Et d'autres. J'aime le stream parce que Speed joue, mais t'inquiéter, je regarde du coin de l'oeil. Ok, bah c'est toujours ça. C'est jamais des fois que j'enlève le haut. Alors je ne sais pas si ça joue dimanche prochain. Si ça joue, j'essaierai de streamer. Je serai revenu chez mes parents, je pense, à la Grenoble de la Winterfest. Donc je devrais être en mesure de streamer dimanche soir. Je ne sais pas s'il y avait prévu une pause ou pas, parce qu'il y aura pas mal de joueurs qui ne seront pas là de base. Crapaud, je serai bien venu. On m'en a parlé de partout, mais je m'installe à Lyon et je n'ai pas le temps de préparer le déplacement. Ouais, c'est sûr. Ah bah oui, on vient pour l'AGA. Ce sera cool de te croiser. Qu'est-ce que tu vas faire à Lyon, crapaud ? Viens t'en suite. Viens la mer. Il y a Antibes. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Donc dimanche soir, dimanche prochain, je serai en mesure de streamer, je pense, s'il y a des grands matchs. Tenez vous courant sur Facebook et Twitter, comme d'habitude. N'hésitez pas à suivre mes pages grâce au bouton en dessous du stream. Ah, le boulot. Bah moi je suis venu bosser après de la mer. Tu vois, je suis venu pour le boulot aussi, mais j'ai la mer à un kilomètre. Bon, à 500 mètres. Et j'ai la fibre surtout. C'était ce critère pour l'appart. Donc tenez-vous au courant. Je pense que la semaine prochaine, il y aura, si ça joue, ce sera encore du grand match. Peut-être la finale winner bracket. Le loser bracket va avancer aussi, petit à petit. Alors moi la compétition se finira en mars, je crois. Compétition qui dure assez longtemps avec ce cup quand même. avec ce winner loser bracket. Et bon, c'est bien, c'est différent. Alors j'ai la chef, je crois qu'on va commencer. Donc normalement avec le 1v1, qui rapporte un point du coup. Sur Kata Leia de volume 114. Ce serait Kronos qui jouerait pour les A. Pour sur le meilleur joueur des A. A très inégal. Côté PKD, je dirais Zack. Voilà, DD1 contre DD2. Parfait, belle affiche. Et c'est parti, on va en 7. On voit plus précisément cette map. Avec un début assez fec, peu de vitesse. Pas d'avantages particuliers. Zack un tout petit peu devant. Oh, un wallbang. Que Zack prend. Il a un poil devant, ça ne lui a pas fait gagner tant de temps que ça. Là, il prend un peu plus d'inter. Kronos sort un peu plus de vitesse sur la suite. Inter poto ici, il y aura sûrement du crash. Petite accélération, un gros drift. Kronos sort un peu trop large. Il n'arrive pas à revenir sur Zack. Il a toujours un petit dixième d'avance. Ou petit bump de Zack. Kronos toujours un poil derrière. Il revient petit à petit. La fin est assez moche. Entre nous. Pas très intéressante. Et du coup, Zack a fait tout le round en tête. C'était assez impressionnant. Kronos n'a pas réussi à revenir. On voit du point 5, point 6. Ca fait déjà des temps très 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 correct. On voit que le D-12, il est en 280. Zack met un dixième au D-12. Ouais, un premier round assez sick Frostline. Tout à fait. Et Zack qui l'emporte du coup. Grâce à un petit avantage pour le début. C'est bien quand même. Donc ouais, le début a son importance. A ce niveau là. Kronos qui a fait un peu plus large en entrée de virage. Et ressortir avec plus de vitesse. Pour cette accélération. Et au grid. Bienvenue. Zack toujours dans la banque. Pas Kronos. Réventuellement ça doit être dur. Ca joue vraiment bien. Zack qui est un poil derrière cette fois. On arrive avec la photo de Moro Drift. Kronos toujours devant. Un tout petit bump le warrior à droite. Mais ça va. Zack qui force. Qui attaque. Ou Zack. Zack qui remonte. Dommage. Il a tenté. Il fallait. Yo Oasiman. T'as Oasiman quoi. Le vrai Oasiman. Ah si c'est toi. Bah yo. Le mec revient d'entre les morts. Bien joué à Kronos. Dommage pour Zack. Il a tout tenté à la fin. Il a eu raison. Un partout. Oh et là on a pas vu de très très gros round. On est reparti. Un peu de bug pour l'instant. T'as Oasiman. Ca fait plaisir. Zack il va prendre le wallbang. Kronos K. Ok. Le wallbang est pas du tout passé pour Zack. Il est passé pas sur la bordure. Ca fera un rune Kronos. Pour l'instant pas très worth ce wallbang. J'ai pas l'impression qu'il gagne beaucoup. Par rapport aux drifts de Kronos. Yo Angelo. T'as Oasiman tu deviens quoi ? Ca se passe les études et tout. La vie. Kronos qui finit son round. Voilà il prend l'argent. Aucune raison de prendre le moindre risque. Yo Rodeur bienvenu. Il perd sa vitesse ici. Kronos qui finit. 2-1 pour Kronos du coup. Zack carline Zasnaki. 2-1 pour A. C'est parti avec Zack qui a pris un tout petit avance dès le début. Donc elle je pense que le début il est vraiment... Ouh Kronos qui fait l'erreur là. Une rune un peu... Un peu bête on va dire. Zack il va sûrement pas faire le wallbang voilà. Aucune raison. Il a 2 secondes avance. Ca fera 2-2. Ca roule. Je suis à fond dans les études. Plus le temps à grand chose d'autre. Je me tâte à reprendre le volant des fois. Ah bah ouais. Enfin tu viennes en LAN ? Il y a Angelo et tout. Bah en fait il y a qu'Angelo des cams. Et là on voit ça qu'il prend bien large. Il va assurer sa fin. Il m'a passé sympa hein. J'aurais bien aimé le jouer. Assez tech. Depuis pas mal de mois voire d'AD. On a beaucoup de speed tech. Plus que du pure tech. Mais là non. Peu de vitesse. Beaucoup de précision. Le moindre design est vraiment important. On peut pas faire une grosse attaque sur un virage. C'est vraiment petit à petit. De partout. Il y a une erreur de chaque côté. Enfin si on peut appeler ça une erreur pour Zack. S'il y en a une près de chez moi j'ai le temps. Si j'ai le temps. Ah bah déjà des LANs il y en a pas beaucoup alors. Alors on est reparti. Ouais non non. On a Zack qui fonce sur la bordure dès le début. En fait il coupe. Il coupe dès le début à gauche. Et il prend un tout petit peu d'avance sur Kronos. Et ça peut être pas mal. En première ronde il a gagné une route comme ça au final. Kronos qui doit corriger son début. C'est dommage de partir un poil derrière. Peut-être comme ça qu'il a réussi à mettre un 10ème aussi. Au niveau du Titi. Voilà Kronos qui remonte. Zack le wallbang est pas passé. Je sais pas si c'est vraiment worse pour l'instant. Petit bump pour Zack. Il s'en sort bien mais il a pas beaucoup de vitesse là. Kronos un poil devant. Va falloir attaquer sérieusement pour Zack. Ouais il a un peu de vitesse. Il tente tout. Ça passe. Prend serré. Oh dommage. Deux fois qu'il tente le tout pour le tout à la fin mais ça passe pas. Kronos qui résiste. 3-2 pour Kronos du coup. Encore un gros round. Encore du .5- .6. On a quelques dixièmes de leur meilleur temps. Un beau match pour l'instant. C'est un fake qui se connecte quoi. Tous les morts reviennent. Ouais Kronos résiste bien sur la fin. Zack tente hein. Mais vu qu'il prend exterre à le grand dernier virage. Il a plus de vitesse mais après il est exterre aussi pour le dernier. Du coup Kronos coupe. Encore le wall bank pour Zack. Kronos qui prend un petit bump là. Du coup Zack qui remonte. Ça joue vraiment un peu de chose hein. Il a connecté toi. Il ne va pas aller à fake. Égalité pour l'instant. Zack avait un peu plus de vitesse sur ce passage. Il est un peu plus large. Toujours la vitesse. Ça va être à Kronos d'attaquer. Ouais Kronos ça prend vachement inter. C'est clair. Zack qui résiste. 3 partout. Là ça joue vraiment vraiment bien. La régule sur du point 5 point 6 est là. Au niveau mental ça résiste bien aussi. Parce que c'est vraiment pas simple. Ça joue vraiment un dixième à chaque fois. On est reparti. C'est bon. Zack qui prend un bug. Encore beaucoup de vitesse. Wall bank qui passe pas trop mal. Mais toujours un peu derrière. Si Fondos ne fait pas d'horreur. Il devrait réussir à rester devant. Là j'ai deux rappes. Zack qui prend un bug de réception. Pas très chanceux. Les Kronos qui s'imposent. 4-3 pour Kronos. Ah non j'ai cru qu'il avait loupé son drift. Zack avec le wall bank toujours. Là il a décollé un petit peu. Il est rapide. Encore une vitesse en sortie. Oh les deux qui crachent quand même. Les deux qui touchent le poteau en même temps. Mais c'est Kronos qui s'en sort mieux. Ah c'est dommage. C'est dommage pour Zack. Les deux ont un peu trop forcé. Le fair play. Voilà c'est fair play instantain. Les deux en même temps ils se sont dit On va dans le poteau tous les deux. Et du coup c'est Kronos qui finit devant encore une fois. Vraiment un V1 assez sympa. 5-3. Kronos a deux points de ramener le premier point. Ils nous font une frost kargen. Voilà ça joue assez bien. Honnêtement. Le train est là. Le mental aussi c'est assez sympa. J'espère que Kronos sera aussi bien à la GW. Allez on est reparti. Allez Zack quand même. On est reparti. Allez Zack quand même. On est reparti un tout petit peu devant. Zack il passe bien cette fois le wallbang. Il recrois d'un poil. Un petit bug pour Zack. La Kronos est quand même un peu au-dessus tout au long du round. Plus régulier. Toujours à la même trajectoire parfaite. Moi je dis un FR va win. J'espère bien Krapou. On est neuf or ça la GW. Ah sur le match là. Ah pardon. Oui bah oui. Il y a beaucoup de chance. Kronos qui s'impose encore une fois. Point 47. Pas mal. Meilleur temps depuis qu'on a commencé. 6-3. On Kronos un peu au-dessus. 2 en même départ. Les voitures sont copiés-collés. Ça part encore très très fort. On a Zack qui drift cette fois. Mais ça se passe beaucoup mieux pour Kronos. Là il a fait l'écart. Là il a fait l'écart. On a Kronos toujours devant. S'il n'y a pas d'erreur. Ce sera pour lui. Ou pas de bug. Un petit bug là. Il perd un petit peu de temps. Zack il ne fait pas. Il était trop large. J'allais dire il ne fait pas un super passage. C'est dommage. Il avait l'occasion de remonter. GG. 1-0 pour AA. Du coup Kronos assez solide. C'était un bon match. Ça jouait assez bien. Ça promet un bon reste de match aussi. On passe donc sur ultimatum. On passe sur ultimatum. On passe sur ultimatum. Ouais. Pour le 2v2. Yofriano. Bienvenue à toi. Ouais. Ça faisait longtemps. Ouais. Et les joueurs qui jouent le 2v2. Ne jouent pas le 3v3. Et on a déjà vu souvent. Les 3 meilleurs joués. Bah le 3v3. Vu qu'ils rapportent 2 points. Plutôt que le 2v2. Donc voilà. Si les teams n'ont pas 5 joueurs train suffisamment sur la map. Souvent. On voit les 2 moins bons sur le 2v2. Et on met les meilleurs sur le 3v3. Pour essayer de remporter les 2 points. Ça dépend. Là j'espère que les deux teams ont suffisamment joueur train. 5 joueurs train suffisamment. Ultimatum de MD point. Là on repart plus sur du speed tech. J'ai l'impression. Ouh. Un passage assez compliqué là. Il y a beaucoup de plateformes. De décrochement. Il y a beaucoup de bugs et de frustrations. Il va plus rapide comme ça. En général il y a moyen de faire l'écart sur un virage. Si tu fais vraiment un gros virage. Pour les dédits. Bah un avantage PKD quand même. On a Chronos et Galax. Je crois. Brice. Et Yuyo. Mais 3 PKD dans le top 5. Poker et New. Et Zac. Donc on va voir. Je reviens d'un tryhard Overwatch de 3 mois. Il y a nouveau. Alors c'était comment ? Mon colloque il joue Overwatch. Moi ça ne me dit rien. On joue à Counter Strike. Pro player. On sera des Counter Strike les gens à la GWF. De toute façon moi je vais vite perdre. Donc on partira sur CS. En attendant les maps de l'AGA. Inscrivez-vous à l'AGA. On n'est que 5 pour l'instant je crois. En Tech. Il y a Canyon sinon aussi. Et peut-être d'autres environnements. Et ouais Frostline CS bien sûr. On est aussi nul sur CS que sur Attack Mania pour les Orcs. Enfin je parle de l'Orcs Track Mania. Parce qu'on a des Orcs CS je crois. Ah il y a Full Speed aussi on me dit. Full Speed Canyon Tech. Peut-être m'inscrire en Full Speed en fait. Non je ne regarde pas. On va aller voir ça. Gamer Assembly. Gamer Assembly. Gamer Assembly. Tournois. Nous avons. Nous avons Track Mania Stadium. Track Mania Canyon. Track Mania Dirt. Track Mania Full Speed. Même Shoot Mania tu vois. Alors Canyon il y a déjà 8 inscrits. Dirt il y en a 6. 2 pour Full Speed. 2 AA. Comme ça au moins. On est 5 pour le Tech. Ouais. 4 environnements. Je vous donne le lien. Je vous donne le lien. Allez vous inscrire. C'est en Avril. Les maps sortiront en Mars. Mi-Mars par là. Une petite pause après la GWF. Ouais. François Track Mania. La GWF a toujours été là. Pas toujours. C'est le rendez-vous. De la communauté Nouveau-Lanne. Pas mal d'étrangers qui viennent. L'an dernier il y en avait pas mal. C'est cool. C'est cool. Ouais. Il y a Tennis Mode. On va en 5. Mais il y a quand même Tennis Mode. Source de V2. Encore un peu warm up. Et puis ce sera live. On va prendre des bugs et des mordures. Des bugs assez techniques. Après ça s'accélère un petit peu. Pas simple. On va avoir les trajectoires assez précises. Pas mal de couloirs. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas trembler. Allez. J'ai LHF. Les joueurs qui ne jouent pas vont se mettre en spec. Cori et Cap contre Spunky et Renew. Tu pourrais faire des tests des maps de tes followers. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On va avec plaisir. On peut organiser ça à Freehanno. Je ne suis pas une référence en termes de jeu. Mais je peux essayer. Du coup Spunky Renew du lourd entre Cori et Cap. Plus de français. Evidemment. C'est parti. Ça a touché vers le début déjà. Pour Cori. Renew qui a pris l'avantage. Spunky derrière. Mauvais départ. Mauvais départ pour les AA. Quelque chose me dit que... Ouais aussi. Que les AA sont réservés sur le 3B3. Peut-être que c'est juste un mauvais départ. En tout cas. Ça ferait un point facilement pour les PKD. Qui n'ont même pas forcé largement assez d'avance. Même s'ils sont quand même assez chauds. On est sur des temps corrects. 68. 87. On est quand même du point 3. De Spunky Warm Up. Ça fait assez mal. On voit pas mal de PKD. Danic B. Poucaire. 1-0. Vu qu'on voit un simple de C2. Le 2v2 pardon. Le début est assez important. Faut pas trop prendre 2-3 rounds dès le début. Yo Symbiose. Faut éviter de prendre 2-3 rounds dès le début. Parce que sinon ça peut être très 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 compliqué pour revenir. On va vraiment se mettre dedans tout de suite. Et là on va voir la réaction des AA. Tous les deux parties devant. Mais la map est longue et assez compliquée. Kyawin là vient. Chronos a battu Zack. 7-3 je crois. Merci crapaud pour donner les infos. Cap et Corée qui font un bon round. Ça roule assez vite. Oh Spunky là qui a tenté. Il s'en sort pas trop mal. Mais bon il a quand même fait ardemment crash. Renew qui... Oh la la ok. Ouais Renew c'est parti en sous-set. Il a pris un bug je crois. Et du coup les deux français qui s'imposent. C'est bien. La réponse tout de suite. Symbiose qui rigole énormément sur le chat. Ouais ouais ça a pris des bugs côté PKD. Deux bugs quand même chacun. Donc bon. Zach n'a pas non plus été très chanceux. Je sais pas quoi dire. C'est pas moi. C'est pas de ma faute. Un partout. Léa qui recolle. La dernière partie on va déjà les voitures qui bump avec les bordures. C'est sympa. Ça fait plaisir. Map pas simple. Pas simple de faire des gros temps et d'attaquer tout en évitant les bugs et tous les malheurs qui peuvent nous arriver. Bon ça on s'est paqué. Cap en tête. Corrie qui fait un gros passage beaucoup de vitesse. Cap. Oh la la la. Ouais ce passage est compliqué. On a perdu cap. Bon Corrie doit essayer de sauver le... Je sais même pas si cap pourra finir en fait. Ouais non il pourra pas finir il est tortue. Point PKD. C'est dommage. Ça partait assez bien pour léa. 2-1 pour PKD. La Flochity au moins il y a des bugs des deux côtés. Ouais le cap. Il avait la montre. Je pense qu'il a pas touché lui-même. C'est juste que quand tu passes tout droit dans le couloir là. Enfin le petit... Contre les deux bordures. Bah t'es full bordure. Il faut prier. Alors Corrie qui touche dès le début. C'est dommage. A cap de faire le boulot. Pour assurer le match nul. Avoir la première place. Rigno qui a beaucoup de vitesse là. Ah ouais il était trop large. Trop de vitesse en entrée. Ça fait un gros drift. Un gros drift mais ça n'a pas suffi. Et au Tebz. Spunky qui est en tête du coup. Largement. Parce que Rigno pourra... Rigno ne pourra pas finir. Ça fera un point PKD. Un point AA pardon. Non. C'est le deuxième seul match. Tebz. Crow a gagné 7-3 contre Zack. Le 1v1. 2B. 2B. 1.63 de Spunky. 私 est faible pour 5B. C'est la case du Austria puisque Rigno ne rousse pas. 2B. De partout. encore une fois c'est assez serré on est reparti on a oublié oula ok cap il n'a rien n'a pas voulu ça sort bien pour l'instant parce que ça crache quand même beaucoup un peu au début la ronde d'avant renou qui finit pas alors que ça avait déjà touché au début pour les a parce que la cap est quand même dans la course donc si Cory fait premier il y a match nul il faut quand même qu'un pkd fasse premier ça ne suffit pas d'être au milieu ok Angelo qui s'entend on va aller dire GG il y a des jolies lignes là Cory qui tente tout ça parle de choses bizzare sur le chat Cory est trop large non Cory non mais fallait tenter tu avais raison ouais Cory qui a tenté il n'avait pas le choix 3-2 pour pkd à deux points de recoller un à partout c'est complètement relancé ce match elle en est reparti on espère ne plus voir de bug si te plaît et dis Renew qui est trop large au début faut dire ça force pas mal les joueurs n'ont pas trop le choix il faut quand même aller assez vite ça joue à haut niveau du coup les erreurs arrivent la map est rapide on doit beaucoup anticiper les virages anticiper les drifts c'est pas simple c'est pas simple ou Cory est trop large non Cory c'est pas cool ça tiens Angelo qui a rank up pour le chat je sais pas allez Cap faut sauver Cory il faut surer le match nul Spunky juste derrière c'est le 1v1 c'est le 1v1 de votre vie Spunky qui passe devant Cap qui klaxonne mais ça change rien Cap qui passe à vitesse Spunky qui va tu tenir ouais Spunky tient et du coup on passe sur un 4-2 pkd et là ça devient plus compliqué parce qu'on va en 5 du coup pkd a l'occasion de revenir un à partout on va passer des cousu un map compliqué le 4v4 va être assez assez sympa très dur de jouer paquet je pense beaucoup paquet avec des bons temps sur cette map Cap qui est parti acheter des choux là dans le début de map il est sorti beaucoup trop large du vierage précédent forcément ça passerait jamais aussi d'après et du coup à Cory de faire le café là il est un peu plus large mais un peu plus de vitesse donc il va repasser devant Reigno les A sont un peu en dessous quand même Angelo et les pkd sont un peu au dessus on va dire globalement il n'y a pas forcément un qui est ultra sick ça profite des erreurs et ça fait le taf on va aller à Cory qui a du mal derrière Reigno Spunky devant Cap GyoGyo qui est déjà GG qui croit vachement à ses potes le 1v1 chronos a gagné 7-3 contre Nozak c'était pas mal GG pkd qui met 5-2 c'était assez sec sur ce 2v2 un partout du coup entre les deux équipes et on va partir sur le 3v3 donc sur cette même map où les joueurs du 2v2 n'ont pas le droit de rejouer on a Danic B et on a Poker qui rentre en joueur Razer et Chronos, Brice et Raptor pour les A on va voir ce que ça donne si Brice la Régue est là ça peut être bien si la Régue n'est pas là ça peut être catastrophique Raptor est pas mauvais mais en face il y a quand même du très très lourd Yo Goz bienvenue j'espère Chronos va carry pour les A quand même sinon ça peut être compliqué j'espère Friano j'espère qu'il va gérer mais bon ça ne suffit pas un 3v3 un Kikeri c'est pas mal il faut quand même qu'ils a suivent derrière Yo Skadi le fair play est parmi nous a vocation du fair play on a vu un peu de fair play ce qu'il a dit honnêtement on a vu un peu de fair play déjà tu aurais dû être là pour valider ça aurait été bien Racer qui s'échauffe en faisant une décoroco c'est important un partout Goz le 1v1 gagné par AA le v2 par PKD t'as vu le v2 ce qu'il a dit il y avait un peu du fair play au début ça a touché les gens qui se connectent la CC qui est là en en sum sum spec il a remet des oh il a l'armée des les deux teams ont beaucoup de joueurs c'est ce qui permet aussi d'être toujours au niveau même s'il y en a qui ne sont pas là ça on n'a pas Kappa par exemple pour les PKD Friano qui est connu dans le lol map c'est possible je t'avoue que moi le lol map ça ne me fait pas beaucoup rire donc je ne fréquente pas beaucoup ce milieu pendant les lol maps ils n'étaient pas à suivre la page facebook le compte twitter à faire des dons grâce au bouton donation et bien entendu à follow will twitch si vous faites un don il y aura votre votre nom à la place de Owen key et ça me permettra d'aller au LAN de me payer un panini ça se passe à TOX on en doit 1 je pense ou 2 on attend on warm-up riser s'échauffe donc ce qui est là ça fait du point 33 un riser quand même ça s'échauffe mais ça s'échauffe bien quand même il y a une scène il y a une scène ça y est je n'ai pas compris il y en a un qui a volé c'était marrant il y a un qui a volé c'était marrant il y a un qui a volé c'était marrant je suis plus musclé que toi ok nice menace didoo mieux coiffé aussi on est sur raptor qu'on retrouve à la gamine winterfest le week-end prochain le week-end prochain DOX qui a complètement crashé il va falloir faire un gain ça s'impatient que des poker last on n'a pas le temps on a faim on va aller sur CS j'ai LHF moi j'ai tordu mes cheveux donc ils sont partis en couilles ok Friano on fait comme ça c'est parti Razer poker d'annick B contre chronos raptor bris je trouve c'est mieux ah non chronos bris studio pardon c'est mieux attends je joue pas je suis déçu veuillez patienter le serveur est mort ok il y a été dit 25 en effet ça change tout bon bah c'est parti c'est NIP qui nous offre cette fameuse vue panoramique en touchant dès le début quasiment le fair play est là il est délicaté à ce qu'il a dit LHF appartient en trombe on a peut-être mis les 3 meilleurs sur 3B3 pour LHF pour le coup on va voir c'est que le début du premier round bris lag c'est assez sympa voiture pro toujours avantage OA avec NDB qui est derrière et eux ils sont devant et eux ils sont devant on arrive à la fin de la map très beau round dha point 59 point 59 et bris en point 65 très très solide ça part assez fort sur ce 3B3 l'équipe qui gagne ce format gagnera 3 à 1 et il n'y aura plus qu'à gagner ou le 4v4 ou le 5v5 pour s'imposer 3B3 est assez important je pense que c'est un peu le ce match charnière du match on va voir si des ligues b arrive à faire un peu mieux ils sont un peu derrière avec Razer 3 en tête il ne lâche rien ça part très très vite les lignes sont propres il n'y a pas trop de risques je sais ce qu'il faut voilà oh l'erreur bête c'est dommage ah ouais bah après ceci ok point PKD Léa qui domine tout le round et à la fin ça choque c'est dommage point 41 mais PKD qui sont heureux sur ce round là quand même Angelo, je l'ai vu run les maps sur une vidéo de shorts, j'ai halluciné Ah pour Omnipot ouais il paraît qu'il est back ce serait bien, très bon joueur non Didou, Kappa joue pas ce soir ça manque Kappa ça manque Chiller TPKD ça manque un peu des joueurs Poker qui est un peu trop large non ça va Rizer contre Kronos devant Brice qui se loupe ou Danique B qui prend un bug, oh ça c'est pas cool à Poker et Rizer de faire staff oh Brice il y a eu qu'on crachait apparemment non c'est bien Danique B derrière Kronos Poker Poker là un peu plus inter Kronos aura un peu plus de vitesse il restera devant et point A, grâce à la dernière place de Brice sur Danique B A quand le live test map que je note Bah là Friano, je pars mardi en mode vacances, voyage retour chez les parents, voir les potes et après il y a la Winterfest le week-end prochain donc ça t'attendra peut-être la semaine prochaine je prendrai contact avec toi Friano je t'ai un ami quelque part je sais pas je pense revenons au jeu Liyo a fait le surpait dès le début si gentil de sa part devant ses paquets Danique B qui s'est un peu distancé du jeu qui remonte sur lui ça peut avoir son importance on l'a vu au round précédent Brice et Kronos qui tiennent ou il y a eu deux crashs là Danique B et Poker et Razer s'ils font premier et troisième ça passe oh non Razer ohlala ah bah non ça passera pas du coup dommage Poker fait la première place mais derrière Razer s'en est pas sorti 3-1 pour les A allez BKD là c'est pas on peut faire mieux il faut on va en 7 il y a un peu le temps ou Kronos qui a pris un petit don je crois il y a moins qu'il remonte c'est Kronos premier reprend pour l'instant Poker qui touche je l'ai pas vu c'est bien Razer qui choupe et ça fera un point A même si même si le Danique B fait premier il y a juste un safe pour les A je pense pas qu'ils vont risquer parle-moi sur Discord Friano voilà les A ensemble ils profitent des erreurs les PKD qui sont pas pas trop trop dedans pour l'instant il n'y a pas grand chose de leur part même quand ils ont l'avantage ils sont censés finir le round ça crache à la fin ça fait des erreurs bêtes à ce niveau là ça pardonne pas on est reparti 4-1 il va falloir le Storm ou le comeback je sais plus chaque fois que je joue du coup il va falloir réagir pour les PKD je suis pas déçu mais bon le 3v3 c'est quand même important on voit les dédits ça manque un peu de régul Razer qui passe juste devant Brice là qui est un peu plus safe mais du coup il passe dernier Poker en tête avec Danic B ça va jouer sur la fin Danic B là qui est un peu trop large il y a eu qui fait un très bon inter qui avait pas mal de vitesse aussi il prend la première place mais il prend un petit bug bordure sur la fin mais il y a Chronos qui est remonté aussi et il lui passe quand même très très beau GG aux deux très très grosse fin de leur part ils ont fait le taf et ils méritent ce round et Raptor putain mais vous êtes beau en fait allez là les A ça fait plaisir ah oui Helios comeback je sais pas j'oublie désolé le mec fait pas gaffe à ses viewers 5-1 du coup pour Aurora pour l'instant il n'y a rien à dire ils travaillent de leur côté exemplaire Chronos 30 points en 6 rounds en moyenne tout temps 2ème Danic B est un peu trop large là il doit creuser la trajectoire il perd un peu de vitesse alors encore une fois Razer et Poker devant encore une fois des PKD est-ce que les A vont encore faire la même et je lui fais ce round Royeux qui reprend sa line très très bien Chronos aussi qui est là ils sont déjà passés sur Razer ah dommage c'est pas passé cette fois pour YoYo mais Chronos est passé là non il y a Danic B qui est passé pour un PKD cette fois Yo qui s'est quand même de finir en passant sous l'arrivée pour quand même choper le CP et ça passe il y a un partout Helios le 1v1 pour AAA le 2v2 pour PKD 5-2 pour les A il y a un PKD qui résiste difficilement pour l'instant encore une fois il est pécalé par ton tête pas de crash pour l'instant on brille c'est un peu derrière il ne cherche pas trop à attaquer comme un fou Danic B qui fait l'erreur 3v2 ouais Poker qui se loupe il y a eu le chronos intouchable tous les deux en points 4 encore une fois rien à dire 6-2 c'est le recte de la part des A on a clairement 3 joueurs assez chaud même si Brice est un pôle derrière il fait quand même du taf Grandos et YoYo en tête au niveau des points j'ai encore du drop on est reparti là je ne sais pas trop quoi dire je ne pense pas que les PKD vont s'en sortir ce sera un comeback monumental s'il mettait 8-6 ouais Krapos quand tu vois bah Kroh salut on a vu le 1v1 mais quand tu vois YoYo et Galak ensemble tu te dis bon en online ça peut choquer ou ça peut être très très fort et bah là c'est pour l'instant il n'y a rien à dire le taf est là ou Brice qui se loupe un peu Danny B qui remonte devant Chronos contre Poker dernier virage à trajectoire similaire Chronos a un poil plus de vitesse mais ça ne passera pas mais le d'avant dernier point est pour Brice à 4000ème GG rien à dire les A ont été exemplaires sur ce 3v3 peu de team aurait pu les battre vu ce qu'ils ont proposé surtout Chronos et YoYo ont fait un bon taf Chronos qui rend 8 points en 9 rounds c'est c'est pas mal 56 possible 54 possible 3-1 du coup bien mérité pour les A ils n'ont plus qu'à gagner ou le 4v4 ou le 5v5 et le match sera pour eux et ils seront en finale winner bracket contre soit Haneux soit Expert Black bon je pense que Expert Black est l'équipe favorite pour ce match Expert Black ont galéré contre MNM du coup on retourne sur Kataleya la map du 1v1 et aussi la map du 4v4 le joueur qui a fait 1v1 peut jouer le 4v4 donc on va évidemment retrouver Zach et Chronos qu'on fait un bon 1v1 quand même quand t'as pas de Scrappy ou Kappa pour conclure dans ses crocs c'est chaud et Wadidou c'est sûr que même si on a beaucoup de joueurs chez PKD ben voilà Kappa, Scrappy il manque chez leur side il manque ça joue là on est sur du format un petit peu SL où c'est pas que du 55 comme LSTC on a du 1 contre 1 2 contre 2 3 contre 3 donc avoir 1 ou 2 gros joueurs présents ça permet de faire le petit coup merci ForceLine pour les 3€ que t'as donné pour t'acheter un petit skin CSGO ou à bouffer tu vois merci ForceLine c'est cool ton message est passé tu vois j'utiliserai cet argent pour m'acheter un panini à la Winterfest ou un sandwich merci à toi c'est sympa j'apprécie donc oui je disais sur du 1, 2, 2, 3, 3 ça peut aider d'avoir vraiment un gros joueur au dessus là on a Chronos c'est au dessus par exemple qui fait le 1v1 qui carré le 3v3 et d'un côté PKD on n'a pas Kappa on n'a pas Scrappy qui sont deux gros joueurs on en a d'autres mais Renew je pensais par exemple qui peut être réchaud mais là c'est pas mais là c'est pas astral j'attends ton paquet carambar à la GWF simple j'ai un joueur qui fait ça apparemment ça trafille du carambar tu vas voir un paquet mais ça ne sera pas des carambars putain symbiose fais gaffe symbiose França-Marine Le Pen elle est netto là calme-toi là la França-Line tombe sous dos et fiché let's do nighter il n'a pas qui de fair play qu'est-ce qu'il y a dit ah bah ce qu'il y a dit il ne peut que proposer ça là il faudrait du venir ce qu'il y a dit à la GWF représentait le fair play voilà donc on repart sur du warm-up je suis sûr qu'il y a T'ALEIA Friano t'es qui dans l'espa Angelo c'est méchant ça calme-toi Angelo dernier warm-up je suis pas dans l'espoir je suis trop nul ah dans l'espoir même il n'y a pas d'espoir Friano Angelo sopa deg te laisse pas envahir par la colère il y a tellement de BN c'est sympa j'aime bien la bande en danse c'est cool les potes et tout la famille pour en revenir au match donc si AA gagne ce 4v4 ce sera la fin peut-être qu'on jouera quand même le 5v5 mais ils auront gagné le match on va voir qui va Wallbang on a vu Zach au 1v1 c'était pas forcément le super plan par rapport au Drift on voit ce poteau Inter il faut faire attention à la fonction Je suis dans le mur, j'y crois. Ok, Yo Virtual Play, bienvenue à toi. Demande Angelo de servir quelque chose. Il est modérateur, il est là pour ça. Ouais, mais ça parle plus mal sur un StreamTM que sur SF5. C'est ouf. Mais non, le crapaud, là, c'est amical, voyons. C'est les amis et tout ça. Ça stack-in. 43 viewers, pas mal. Bienvenue aux nouveaux arrivants. 3-1 pour un A, qui a l'avantage, avance 4v4. 4v4, on va encore aux 5 points du coup, comme le 2v2. Je ne peux pas tuyau in red, please. Merci Virtual Place pour le follow. C'est sympa. Tu seras noté en tant que dernier follower. À droite. Allez, GLHF. GLHF Orcs. Insectes aussi, et l'As de cœur. 4v4. Mais oui, Freyano, il est gentil Angelo. Il n'est pas méchant. Il est tout doux, en vrai. Zack, qu'on retrouve du coup avec Danny Bear, Renew et Paul. Contre Chronos, qu'on retrouve également. Brice, Aswear et YoYo. Aswear et Paul, qu'on n'a pas encore vu. Je rappelle que c'est Zack qui a le dédié. On retrouve les nouveaux arrivants dans le dédié, évidemment. Et c'est parti. Comme le spread que boit vos Doron. Tout à fait crapaud. J'aime pas le strike même. Ouais, c'est les demi-finales Winner Braquette. Alors, on a Paul qui fait le Wallbang. Sinon, ça ne le fait pas beaucoup. Zack ne l'a pas fait, je crois. Et Wallbang n'est pas très populaire. Là, c'est un peu plus devant. Zack en tête. C'est lui de 2 AA. Et Renew derrière. Il n'y a qu'à craché, je crois. Ah non, Brice. Paul aussi. C'est vrai que Zack reste devant. Ce ne serait pas trop mal pour les PKD. Oh, Renew qui remonte là. Qui a beaucoup de vitesse. Il a fait un gros passage. Il ne faut pas qu'il soit trop large. Non, ça passe bien. Et il va être un peu large. Crandos qui a failli juifer Zack. Mais ça passe. Premier round pour les PKD. Ah bon, ça descend en point 59. Mets-y crapauds, tu peux contester, t'inquiète. Je veille au grain aussi. Bon, ma daronne, elle boit du Fanta. Pas mal, Elios. Allez, on est reparti. 1-0 pour PKD. Paul là, qui prend Inter-Poto. On n'avait pas vu. Du coup, après, il a un peu moins de vitesse. Il se rejoint. S'il le sent, ça va. Les PKD qui part contre l'ombre. Sur ce début de round. Ils sont tous là. Ça vaut le manque pour Paul et pour Zack. On n'est plus sur du jeu d'équipe. Le 4v4. Même si on a un joueur chaud. Il faut quand même que les copains suivent. Attention, Inter-Poto. Zack qui touche, c'est dommage. Du coup, petit avantage au... Ah, mais non. Crandos en tête. On a un A qui touche sur la fin. Ça pourra jouer. On va avoir Crandos contre un Renew et Dining B. C'est chaud. Renew. Inter. Non, mais Paul qui passe devant YoYo. Et du coup, point PKD. On est reparti. Plus de roue pour PKD. Je rappelle qu'on va en 5. Ça peut aller vite. PKD qui repart devant. Qui frôle l'inter-Poto. Il y a 4 PKD devant. Ils sont assez chauds en vrai sur cette map. Il y en a un qu'on a perdu. C'est Zack. Trois options là. Chronos est au milieu. On a peut-être perdu 2 sur la fin quand même. Globalement. Non, ça va Paul. Il est un peu parti aux fraises. Mais il est revenu. Un nouveau point PKD. Ils sont tous les 3 là. 63, 67, 67. Pour aller là, on a Chronos. On a Aswer qui n'est pas loin. Mais ça ne suit pas. Ça joue paquet pour les PKD. Un nouveau point. Globo. Seul chrono c'est devant. Donc. Beau jeu d'équipe pour l'instant. Et ça paye. 3-0. Très bon début de map. On se dirige vers un 3-3. Et un 5-5 décisif du coup. Allez, on est reparti. Aswer qui était trop large. C'est dommage. Il aurait pu le rentir un peu. Je pense. Oh, Zach. Le wallbang qui ne passe pas. Je pense qu'il a vraiment train de wallbang uniquement par on train. Donc peut-être qu'il ne veut pas faire le drift. Mais je doute vraiment de la worstitude du wallbang. C'est l'occasion des AA pour se refaire. Il faut que Kronos se tienne devant Paul. Reigno qui est en train de chasser du yo. Reigno qui touche. Paul Kronos. Parvantage à Kronos. Allez Kronos qui devrait rester premier. Point pour les AA. Leur premier point. Voix classique. Wally, open to wallbang. Moi je pense que c'est déjà clair que pour les Olympos T catastrophe. ça se passe pas très bien pour Paul là par exemple les PKD sont là, on a un peu que Kronos côté A ouh, à ce faire qu'il touche ça sent pas bon, on retrouve encore une fois Kronos avec tous les PKD derrière ses copains n'arrivent pas à suivre ouh, un PKD qui touche quand même et ça fera un PKD du coup, quand même 4-1 je pense pas que la map peut leur échapper à présent il peut y avoir plus de choses à dire, ils sont paqués, on voit au point tout seul la suite pas un qui carry énormément, on a Kronos côté A mais le reste derrière, ses copains ils sont derrière, voilà ça s'encourage des côtés, ça repart ouais, Wallet, il y en a pas mal de joueurs qui l'utilisent du PKD qui était trop large sac tout seul en tête pas mal de A derrière cette fois je pense qu'il a pris un bug je pense qu'il a pris un bug et du coup ça fera encore un point PKD et ce sera la fin de cette map on a quand même 3 A là je pense que ça passe GG, 5-1 beaucoup les maps ont un sens unique dans un sens ou dans l'autre le 3v3 était pas mal pour les A et là c'était un peu direct de la part des PKD encore ça va qu'il y avait Kronos pour avoir un peu du rouge devant 3 partout du coup le 1v1 et le 2v2 pour les... le 1v1 et le 3v3 pendant pour les A et le 2v2 et le 4v4 pour les PKD donc on va jouer sur Save My Name en dernière map et cette map va décider de l'équipe qui va gagner le match suspense jusqu'au bout un brise qui s'excuse auprès de Kronos Kronos qui arrive bien cette équipe c'est connu Save My Name de Onio Superbubus, yo Kronos qui a le dédié 1 sur cette map pas mal de PKD quand même dans le dédié on en a 5 dans le top 9 58, 9695 jamais vu la map, je la découvre avec vous qui a l'air assez fluide pour l'instant pas mal là pas mal là les meubles sont quand même globalement sympas j'ai l'impression les meubles sont quand même globalement sympas les meubles sont quand même sympas j'ai l'impression ils me sont intéressants ils me sont intéressants aussi ça peut être pas mal sur un 5v5 je dirais avantage aux PKD puisqu'ils ont le mieux juré le 4v4 et que là on parle vraiment de jeu d'équipe On repasse sur du warm-up. Sous-titrage ST' 501 Ça fait du .89 poker, c'est pas mal. Ça fait du dédié de 10-13. 10-14. Du bon temps. Un Chillerside qui est là. Il y a 1000-4 aussi, c'est vrai qu'on a pas vu ce soir. Très bon joueur. S'il venait en mode train, il y aurait de grandes chances de faire un résultat. C'est vrai qu'il va jouer du coup. Des maps avec des drifts et des virages ? Tu peux voir des maps avec des drifts sans virages symbiose ? J'en doute. Ça me parait chaud. Calmez-vous les gars, pas de BM. On continue sur du warm-up. Parce qu'on aime ça. Je vous avoue qu'on manque de temps. Est-ce qu'on pouvait enchaîner ? Ce serait cool. C'est tellement revenu là que c'est un type de map forêt, c'est vrai. On a Silver qui nous fait du repugueux. Apparemment, ça encourage Chill. C'est Chill, pour l'instant. Ça demande un last warm-up. C'est pire que la map Zerathor, mappée les fonds. Je ne sais pas. Les maps Zerathor sont quand même bien pourris. J'ai créé une map, elle dure 0 sec. Bien Freehanno. On va avoir map remporté par les A. Il y a les maps de Skadi. Le jeu en fait, quand tu cherches des maps de merde, c'est vrai. T'es atteinte quand même. Plein de surplais. Ah, ça me ping T.S. Je m'en fous des jeux concours, sérieux. Spécial adhérent pour célibataire. What the fuck ? Cupad France, plus d'infos. What the fuck ? Chez Orcs, il se passe des trucs bizarres. Samantin Cupad. Je déclaire être adhérent de Orcs eSport et de célibataire. Sérieux ? Vas-y, pas les couilles, je rentre mon truc. Moi, je veux clavier Cupad, moi. Les gars, rentrez chez Orcs, on a clavier Cupad avec les jeux. Voilà. Allez, c'est parti, GLHF. La dernière map du match, le 5v5 qui va décider de l'équipe gagnante. Pokérami Quattro, Barbos, Chillerside et Dovi. Pas mal de nouveaux joueurs. Contre Brise, Chronos, Asseuer, Cap et Silver. On a juste le Silver qui rentre ici. C'est parti, 5v5, il faut vraiment jouer en équipe. Paquet, avec des bons temps. Pas forcément tenter de Diable, suivant les copains où ils en sont. Cette action est pas mal. Pourtant, Insane n'est pas là. Bon, c'est le bordel à commenter, 5v5. En plus, je connais pas vraiment la map, donc... Voilà, voilà. Ça crache pas masse, en tout cas. Je vais disparaître la super thème. On voit dans le plan MP, s'il te plaît. Ok. J'essaierai d'y penser, je promets rien. Et là, au niveau pack, c'est l'avantage OAA. Et c'est eux qui vont s'imposer. Malgré même, il faut trop qu'ils prennent la première place. On a trois A derrière. Avec du 59 lot. Vos rounds de leur part. Très peu de crash, donc ça peut être une map intéressante. Je pense que le train est conséquent des deux côtés. Ouais, rien d'autre, il y aura la VOD sinon. Merci Angelo, en effet. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. Tout est VOD. On est reparti. Oh putain. On a eu un fair play de Brice. Qui est tortue. Pas de respawn. C'est une V4. Pour PKD. Ouais, ça va être assez sérieux, je pense. En tout cas, ça va bien jouer parce que... Deux équipes ont bien train. Ah, c'est un mieux à se faire play. Mais bon, les hacks sont quand même là-devant. Même si c'est vraiment packé pour le coup. On est avec Cap là, qui est un poil distancé. C'est une V4. C'est une V4 qui remonte. Ça force vraiment, là. Ça joue vraiment, vraiment bien. C'est assez impressionnant. Ça va encore jouer sur la fin. C'est impossible de dire qu'il va gagner. Match nul ! Ok. Ok, ok, ok. Les mecs sont comme ça. Ok, bah match nul du coup. Et à commenter, ça va être horrible. Ok, c'est pas qu'il est comme ça jusqu'à la fin tout le temps. Moi concrètement... C'est le 5v5, c'est le bordel. Ah, on a une petite touchette là quand même. Ah, chronos ! Ouh ! Chronos, c'est plus compliqué quand c'est lui qui crash parce que... En général, c'est lui qui est devant à la fin. Il peut qu'il y a des qui ont l'occasion de revenir un partout. On a un raptor qui a du mal à écrire gogo. Il fait deux fois gog. Oumiko trop, trop large. Ça va, il a réussi à s'en sortir pour pas tomber dans le vide. Mais bon, Silver est out. Là, c'est clairement pour les PKD. Beaucoup d'erreurs ce côté A cette fois. Alors que les PKD sont restés... Paquets communs. C'est assez beau d'ailleurs là. Les 5 en 5 dixièmes. Juste Mi Quattro qui est un peu derrière sinon on en a 4 en 1 dixièmes. C'est un très très beau round des PKD. Ils font ça tout le temps, ils gagnent concrètement. Même s'il y a un ou deux A devant s'ils sont les 5 tout le temps là. Un partout. Il faut qu'ils les encouragent. Restez comme ça en équipe. Les caps crachent. Il faut qu'ils prennent en plus. À venir encore une fois prennent l'avantages. Des A qui crachent encore un peu. Peut-être que le côté A ça va être dur d'avoir toute temps les mêmes régules tout le long du match. là pkd c'est pour l'instant c'est c'est perfect on a poker qui est en point 32 mais sinon les quatre premiers encore en deux dixièmes là c'est solide 2 1 pour pkd faut que léa il voilà on en a trois en point 2 mais ils sont derrière quoi voilà c'est pas de chance yo dual bienvenue c'est assez paquet pour léa on a quand même un haut de crash et c'est quand même derrière faut forcer un petit peu on est à un niveau où en général le 55 ça suffit d'être paquet avec des temps corrects mais là ben faut être paquet sur des temps un peu mieux correct à la dernière partie chiller touche bris aussi qui s'est loupé par bon c'est mieux que trop en tête des points sont rentrés que pour 55 beaucoup de nouveaux joueurs côté pkd encore une fois on a pu plus tourner on nous en tête la soirée pas loin c'est pas mal ça c'est un comme ça c'est cool la soirée se fait donc donc par des pkd quelques là aussi qu'il est en dernière position ça sent bon pour pour léa ouais ça fait un round pour eux que j'ai une bonne réponse de partout ou cinq doses qui est comme moi qui a mis un peu trop de sprites 3 1 pkd pardon c'est la fatigue ah oui 28 27 qui est recte laisse de coeur dans ce cas pour réagir sur cap cap qui est dernier en plan commençant avec silver à souhaiter justement c'est pas ouf on a eu du gros bug là je crois que c'est un pkd on a des a qui touche aussi beaucoup d'erreurs sur ce round là c'est un peu l'hécaton il y en faut hein 3 pkd et 3 a qui crash mais ah bah non léa a encore plus crashé léa était devant et asuer et bris ils ont recraché ou 4 1 pkd c'est peut-être le tournant du match ouais des doux désolé j'étais à lost angelo soit gentil avec les gens 4 1 pour pkd du coup de peu un 28 27 29 26 c'est dommage pour les aaa il va falloir qu'ils prennent sur eux et qu'ils forcent un petit peu je pense notamment à prise à asuer 4 on a que chronos encore une fois pour les aaa cap qui met un peu des points aussi mais hop c'est compliqué encore une fois chronos en tête mais encore une fois pas mal de pkd derrière on a un petit peu de chronos mais ça passe on a cap juste derrière lui quand même ça passe bien elle est un peu trop large il se fait doublé par 3 pkd et ça peut tout changer encore un point bleu je pense de peu ouais 28 27 encore juste cap à la fin qui s'est fait doublé par 3 pkd quoi ça joue vraiment vraiment à rien 2 x 28 27 on a eu du 28 26 28 27 28 27 pour les pkd bon on a reçu des rounds plus large hein ils gagnent 5 1 quand même au revoir Friano là on a atteint les 52 hours les gens bonne soirée Friano mais tu peux rester jusqu'à la fin là je pense que c'est peut-être bientôt fini j'espère pas pour pour pkd pour aaa pardon et on est reparti cap qui touche je suis parti je suis parti chat excusez moi et le 600 arrive c'est un barbeau ça fait aussi on prend la fin alternative 97 pour dovi ça sort les 58 05 10 promis quattro six ans c'est le rect là c'est un 34 21 les pkd juste trop fort sur ce 5v5 tous paquet tous avec des gros temps chrono c'est un peu devant eux mais pas non plus énormément et derrière ils sont quatre derrière un point là on a que chillerside qui a peu plus de mal les a ont deux fois moins de points qu'eux ils n'ont juste pas ils n'arrivent juste pas à rivaliser avec la machine pkd l'équipe est très forte ils ont mis 4v4 assez sec aussi et là on part aussi sur un rect sur 5v5 il a de côté à chrono ça n'a pas pu porter l'équipe tant que ça avec un carry pour le 1v1 et 3v3 trop d'erreur à la côté a n'arrivent pas à suivre le rythme c'est qu'à dit qu'ils proposent vraiment du bon goût au pire tiens je n'y yo ouh ça fait toucher pour dovi poker un peu plus serré là on a café brise en tête parce qu'ils vont tenir on a barbos quand même qui s'est infiltré en café brise qu'ils prennent la première place si ça finit ouais point à cette fois 28 27 normalement pour eux c'est bien il résiste mais bon là toujours ronde de match pour les pkd je rappelle vous pouvez retrouver la vod de ce soir sur ma chaîne youtube je vous tiens courant cette semaine pour le prochain match le prochain stream parce que là ça commence à être des grands matchs ouh micotro dès le début là c'est dommage c'est du fair play encore un pkd qui crache de façon bon pour encore ce round 5v3 j'adorerais le faire ben angelo oui je prends ce qu'il y a non il n'y avait pas de stream français sur ce match là il fallait quand même le streamer encore un pkd qui choque un petit peu 6-3 attention combat qui est-il possible allez ça repart le pkd toujours occasion de gagner ce match et d'aller en finale winner bracket affronté ou esper black ou à nœud je crois que j'ai un A dans le cp je suis pas sûr cap un peu trop large là ils sont un peu dispensés il faut que silver et chronos il fasse le taf devant silver ok c'est bon ça passe la brise qu'il y a là aussi poker qui remonte ok gg bon ben voilà les pkd qui ont montré une équipe bien plus soudée que les A on le voit très bien au point chronos tout seul devant 4 pkd derrière les A qui ont pas su résister sur ce 4 contre 4 et ce 5 contre 5 les pkd qui avaient plus de gens frais aussi qui sont entrés pour ce dernier match trop souvent les mêmes joueurs côté A pas le niveau même s'ils ont quand même bien résisté et chronos notamment a très bien joué et arrête tout le monde finalement donc voilà pkd s'impose 6 à 3 ils ont gagné le 2v2 le 4v4 et le 55 ils affronteront donc sans doute expert black en finale winner bracket j'ai pas le résultat de Haneux expert black je vais pas m'avancer ouais dommage pour Aara mais on les retrouvera en loser bracket de toute façon donc c'est pas fini pour eux mais c'est fini pour le stream par contre ouais fin du stream merci d'être passé merci d'avoir chatté et puis je vous tiens au courant dans la semaine comme d'habitude pour le prochain stream peut-être dimanche prochain c'est pas sûr j'espère pas vu que ce sera compliqué de streamer on verra comme d'habitude contactez moi pour toute question et voilà bonne soirée les gens à la prochaine à la prochaine